... Bonsoir à tous. La dernière fois, nous avions évoqué les méthodes de synthèse pour préparer des matériaux pour l'aspect énergétique et toutes les différentes fonctions qu'on pouvait regarder au niveau de l'énergie. On avait vu ça au niveau spérimental et également au niveau théorique. On avait montré comment on pouvait dessiner de nouveaux matériaux. Aujourd'hui, on va aller à une étape plus haute et on va regarder les dispositifs électrochimiques et plus spécialement, on va s'intéresser aux accumulateurs. On vous fera toute l'histoire des accumulateurs. On ne peut pas tous les passer en revue. Et ensuite, un de mes collègues de Toulouse, Patrick Simon, vous présentera également les supercondensateurs. Et là, on vous montrera l'histoire et l'état des recherches à l'heure actuelle dans ces différents types de dispositifs. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on va couvrir. Alors, le domaine des batteries, comme vous le savez tous, c'est au centre des activités quotidiennes où on utilise un grand nombre de batteries et soit pour tout ce qui est l'électronique portable, vos caméras, vos téléphones portables, ainsi que vos ordinateurs, et ainsi de suite. Également, ces batteries sont à l'heure actuelle en train de se développer pour favoriser le véhicule électrique et elles sont fortement convoitées également pour tout ce qui est les énergies renouvelables provenant du soleil, les éoliennes, ou les marées, et ainsi de suite. Et bien sûr, lorsqu'on a toutes ces applications, ça crée un marché très important et le marché des accumulateurs aujourd'hui est un marché de plusieurs, comme on peut voir ici, de plusieurs milliards d'euros où on est à l'heure actuelle aux alentours de 10 milliards d'euros et, comme vous pouvez le voir ici, avec le nombre d'années et l'arrivée du véhicule électrique, c'est un marché, bien sûr, très lucratif qui nous attend dans ce domaine. Et par conséquent, on va voir aujourd'hui quels sont les sortes d'accumulateurs qui ont tendance à être utilisés dans le futur. Mais, malgré tout ça, si on regarde le média, on croit toujours que les batteries ou les téléphones portables ou le véhicule électrique sont finalement des découvertes récentes. Je vais pour cela utiliser un transparent que j'avais utilisé dans le son inaugural pour vous rappeler une fois de plus que le véhicule électrique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte aux années 1899 où ici, la Jamais Contente avait franchi directement la vitesse de 109 km heure et avait une autonomie de 80 km. et ça, c'est le modèle d'Edison en 1920 également où, pour montrer qu'on utilise énormément des voitures électriques à l'époque. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer que la téléphonie portable ne date pas de 10 ans comme tous nos jeunes semblent le considérer. Mais ici, je vous présente la première conversation téléphonique qui a eu lieu dans l'état de Pennsylvania où ce monsieur téléphone son épouse ou sa maîtresse pour lui dire directement qu'elle va arriver dans 15 ou 20 minutes. Et on reviendra également sur la dimension de l'accumulateur et également la dimension des antennes ou des écouteurs qu'on peut le voir ici. D'où, une fois de plus, les batteries ou les applications ne s'adaptent pas d'aujourd'hui. C'est les matériaux qui ont évolué et qui ont fait en sorte qu'on a des systèmes plus performants. Alors maintenant, si on regarde la batterie ou l'accumulateur ou la pile, quand est-ce ? Quelle est l'origine ? Et si on regarde l'origine, malgré qu'il y ait de nombreuses controverses, je ne peux pas m'empêcher de mettre que la première pile, si elle en croit certains archéologues, provient de la pile de Bagdad qui est 200 ans avant que j'ai décrit. Alors pourquoi cela ? Eh bien, c'est tout simplement des archéologues qui ont découvert ce genre de poterie qui était, comme vous pouvez le voir, un vase dans lequel il y avait un tube cylindrique en cuivre et dans lequel il y avait une pointe en assiette en fer. Et à partir de cela, ils ont essayé de voir à quoi cela pouvait servir et ils ont obtenu la conclusion que c'était certainement une pile car dans ce cas, il y a le cuivre et le fer qui sont deux éléments que si on met tout simplement ensemble, on peut obtenir de l'électricité. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de mettre en ce cas ce que j'appelais un électrolyte, on verra ce que c'est. Et bien sûr, à l'époque, c'était un jus de raisin ou du jus de citron et si vous mettez du jus de raisin ou du jus de citron, on peut mesurer un potentiel et également un courant. Alors bien sûr, il y a beaucoup de controverses là-dessus mais scientifiquement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de controverses et cela semble peu vraisemblable car finalement, on n'a trouvé dans cela aucune connexion. Dans ce cas, il y avait un bouchon de bitume et il n'y a aucune connexion pour le passage de fil et ainsi de suite. Mais voilà, si vous voulez, une des premières suppositions sur finalement les découvertes de la pile. Mais la découverte qui est scientifiquement réelle, elle vient que bien plus tard qui est en 1781 suite à des expériences que je nomme ici des grenouilles de Gavalny à la pile de Volta où dans ce cas, c'est une expérience sur des muscles de grenouilles comme indiqué ici où l'Ochid Gavalny avait mis deux métaux du fer et du cuivre et il s'est aperçu que ces deux métaux étaient en contact avec le muscle de la grenouille et dans ce cas, il a obtenu une contraction ce qui lui a conduit à dire que la cuisse produit l'électricité. Et bien sûr, plus tard, d'autres scientifiques ont regardé cela et notamment Alexandre Volta qui a refait la même expérience et a obtenu les mêmes résultats et bien sûr, il les a expliqués de façon différente et dans ce cas, il a montré que c'était la pure coïncidence d'avoir deux métaux différents qui finalement baignaient dans un électrolyte et qui dans ce cas est tout simplement le liquide du tissu musculaire qui conduisait à l'électricité. et pour démontrer cela, il a construit la fameuse pile Volta, la pile à colonne par une succession d'empilements de rondelles de zinc et de cuivre comme indiqué ici. Et c'est un peu dans cela qu'il a finalement démontré la première pile qui est la pile à colonne de Volta. Donc voilà, c'est un peu d'historique et par conséquent, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais un peu balayer l'évolution des piles, des batteries comme indiqué ici. Tout d'abord, je vous ferai un peu rappel, excusez-moi, il y a une erreur ici, pile Daniel et pile clenché et j'expliquerai ici toute l'électrochimie que cela sous-tend. Ensuite, je passerai aux batteries rechargeables, je passerai en revue les technologies plomb-acide, les technologies nickel, nickel-cagnon, les technologies lithium-ion et finalement, j'arriverai, je terminerai sur les technologies qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'engouement, notamment les technologies lithium-mer, lithium-soufre et également un retour sur les technologies au sodium. Voilà, si vous voulez, le menu pour cet exposé qui va vous donner un aperçu complet, si je peux dire, de ce qui se passe et de toutes les technologies au niveau du stockage électrochimique de l'énergie. D'où on va tout d'abord commencer par l'origine finalement de l'électrochimie ou de ses réactions chimiques. Alors pour cela, on va tout simplement revenir sur la chimie et la chimie n'est rien d'autre tout simplement que les interactions électroniques entre des atomes ou des édifices d'atomes. Alors maintenant, on va pouvoir faire réagir cela et si on prend deux atomes A et B, ils vont pouvoir réagir pour faire une phase AX et BY et cette réaction peut se faire avec un transport de matière ou un transport d'électrons ou les deux. Mais dans certains cas, il y aura tout simplement un transport d'électrons et dans ce cas, c'est ce qu'on va appeler les réactions d'oxydoréduction. Et ces réactions d'oxydoréduction, elles sont écrites ici. On aura un oxydant qui va réagir ici pour donner directement un réducteur et le réducteur zinc va donner directement l'oxydant Zn de plus avec l'équation globale qui est indiquée ici. Alors maintenant, ces réactions, elles ne vont pas se produire en tous les sens. En effet, si je prends maintenant la même réaction et si je prends une lame de cuivre dans une solution de zinc, théoriquement, j'ai cette réaction et si je prends une lame de zinc dans une solution de cuivre, j'ai une réaction inverse. Et bien, dans ce cas, il n'y a qu'une réaction qui va se produire, c'est la seconde. Cela veut dire qu'il va y avoir des réactions redox mais ces réactions redox vont se produire dans un sens bien défini. Et c'est ça qui va être à l'origine finalement du potentiel électrochimique. Alors pour faire cela, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, il va falloir faire une échelle de potentiel. Et pour faire cette échelle de potentiel, c'est ce que je vous montre ici, on va prendre une électrode de référence qui est l'électrode à hydrogène et on va tout simplement classer tous ces couples par rapport à cette électrode à hydrogène. Et on voit ici des colonnes dans lesquelles on a d'oxydants faibles et d'oxydants puissants et maintenant, ayant cette colonne, les réactions électrochimiques, on va pouvoir tout simplement les connaître car elles vont tout simplement obéir la loi de gamma comme indiqué ici, c'est-à-dire que le cuivre va réagir sur le zinc pour donner Zn+, et des cuivres métalliques et dans ce cas, on aura un potentiel de 1,10 volts. De la même façon, on peut avoir directement maintenant avec l'oxygène et l'hydrogène et on fera à 1,23 volts une valeur dont vous allez vous rappeler qui sera l'électrolyse de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, d'où vient cette origine de potentiel. Alors maintenant, la question, on a ces réactions, comment on peut passer d'une réaction à une pile ou une batterie ? Alors pour ce faire, eh bien, voilà les réactions qui se produisent à la surface de métaux et tout cela, vous connaissez très bien, c'est la réaction de corrosion. Si vous mettez directement du fer dans l'eau de mer, il va se corroder, c'est-à-dire qu'en surface, il y a ces réactions qui ne sont rien d'autre que finalement que des piles ou des batteries locales. D'où le problème ou la difficulté, ça va être maintenant d'étudier ces réactions et de voir comment les contrôler et comment récupérer l'énergie finalement de ces réactions de corrosion se passant à la surface de métaux. Eh bien, pour faire cela, c'est tout simplement là qu'on va créer une pile. En effet, pour séparer ces différentes réactions, on va prendre simplement deux récipients, un avec une solution de sulfate de cuivre, une autre avec une solution de sulfate de zinc. on va y plonger les deux électrodes, une électrode de cuivre et une électrode de zinc. Et bien sûr, maintenant, il va falloir les connecter, mais on va les connecter par un ponce à linge qui va permettre simplement aux ions de passer d'un comportement vers l'autre. Et le tout, pour produire l'électricité, va être connecté au borne extérieur. Et c'est ainsi qu'on a construit une pile, qui est la pile Daniel ou la pile Beckerl. Et dans ce cas, on peut avoir un potentiel de 1,1 volt comme indiqué ici. Alors maintenant, on va voir quelles sont les valeurs qui vont contrôler tout simplement ces accumulateurs et ces piles. Et bien, la réaction globale ici, c'est une réaction cuivre plus 2 plus 1 donne cuivre 0 plus 1 de plus. Maintenant, les caractéristiques des piles, elles vont être directement données par une fameuse loi qui est la loi de Ners. comme indiqué ici, en 1890, qui a été pris Nobel en 1920 pour ses travaux félicitations sur l'électrochimie, qui va déterminer le potentiel d'une électrode par E0, le potentiel d'équilibre, plus le log de l'activité de l'oxydant sur l'activité des interdacteurs. Et ça, pour chaque électrode. Et si vous faites la différence, vous allez obtenir tout simplement le potentiel de sortie de votre pile. Et dans le cas d'une pile, et on va voir ça plus précisément, c'est-à-dire que, vous voyez, la réaction va se produire jusqu'à ce que le potentiel devient égal à zéro. C'est-à-dire qu'en ce cas, on aura utilisé toute notre matière première dans cette pile. Donc voilà, si vous voulez, les bases de l'électrochimie. Alors ensuite, on va arriver au point où comment on peut distinguer pile et accumulateur. Alors maintenant, je vous ai défini une valeur qui est le potentiel. Il faut maintenant définir d'autres valeurs. Et ce potentiel, il va bien sûr varier en fonction de la nature des couples redox. Rappelez-vous dans mon échelle. Et ensuite, le degré d'avancement de la réaction. C'est-à-dire que, j'utilise 50% de ma matière ou 100%, ça va varier. Ensuite, il y aura la capacité qui va également varier en fonction des couples redox et également en fonction de la quantité de la matière. Donc, par conséquent, maintenant, si je prends le potentiel par la capacité, je vais avoir l'énergie. C'est-à-dire l'énergie que je vais pouvoir utiliser de ma pile. Et cette énergie, eh bien, elle va être exprimée en énergie spécifique. Vous allez voir souvent ces chiffres qui sont le watt-heure par litre ou le watt-heure par kilogramme. D'où la règle du jeu, maintenant, ça va être d'augmenter cette énergie. Et vous voyez, si vous voulez augmenter cette énergie, eh bien, j'ai deux axes de liberté. Je peux augmenter en potentiel et ce que je vais faire, dans ce cas, je vais prendre directement des couples redox qui vont avoir des marges n'étant plus larges ou alors, je vais pouvoir directement augmenter directement en capacité et dans ce cas, je vais prendre des systèmes qui n'ont pas travaillé sur un électron et sur deux électrons. Et si je fais ça, eh bien, j'ai des systèmes dont je vais pouvoir ensuite déterminer la puissance et la puissance va tout simplement être un watt par litre ou un watt par kilo. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est une pile. Alors maintenant, comme vous le pouvez voir ici, c'est une réaction électrochimique mais qui est irreversible. Alors maintenant, eh bien, on va passer, je dirais, à la pile alcaline et aux piles salines de clenchée. Dans ce cas, eh bien, toujours pareil, vous voyez directement la courbe de décharge où on va mesurer le nombre de charges électriques, le nombre de charges qui a passé à travers ce dispositif et là, on définit tout ce qu'on appelle les piles alcalines primaires, lithium, mercure ou à l'argent et ainsi de suite. Et la fameuse pile de clenchée que vous utilisez tous dans la plupart tout simplement de jouets pour les enfants ou de lampes d'éclairage, eh bien, elle est basée sur le couple MNO2-1 dans lequel, dans ce cas, le manganèse va être réduit de l'état d'oxydation plus 4 à l'état plus d'oxydation plus 3 comme indiqué ici dans cette réaction. Donc voilà, si vous voulez, les piles courantes que vous utilisez. Alors maintenant, eh bien, il se trouve qu'il y a des systèmes dans lesquels lorsque vous êtes à l'état complètement déchargé, eh bien, vous avez la possibilité de les recharger. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va avoir des réactions reversibles. Et si on fait ça, il y a ces réactions reversibles et on tombe dans le domaine alors l'accumulateur, c'est tout simplement des réactions électrochimiques, rédox, mais on peut décharger puis recharger en directement mettant sur le secteur. Et là, c'est le domaine des accumulateurs, plomb acide, nickel-cagnon, nickel-métallidruire qu'on va voir par la suite. Alors il faut bien attention, on a des réactions reversibles. Également, ce qui est important, à l'anode, on a toujours une oscillation à la cathode et une réduction, mais il faut faire attention qu'à la charge positive, on l'appelle ça la cathode, mais la cathode, puisque c'est réversible, d'être changé selon qu'on va décharger ou charger. Et on arrive à l'ambiguïté qu'il y a dans laquelle une batterie, ce n'est rien d'autre qu'une somme d'accumulateurs. OK ? D'où l'accumulateur, c'est la cellule électrochimique par elle-même et on fait une batterie, eh bien on va mettre plusieurs cellules en série, soit pour augmenter le potentiel ou en parallèle pour augmenter le courant. OK ? Mais par abus de langage, pour le reste de cette présentation, eh bien je vais utiliser le mot batterie, bien que des fois, je vais parler par accumulateur, et ainsi de suite. OK ? Et c'est pour ça que vous voyez partout les batteries de nos jours. Alors maintenant, si on prend ces différents systèmes et si on les compare, eh bien on a les systèmes plomb-acide, que vous connaissez bien, le système nickel-cagnon, nickel-mater-détrure, le système nickel-zain et finalement les systèmes lithium-ion et ainsi de suite. Et là, je trace l'énergie volumique en fonction de l'énergie massique pour montrer que finalement il y a une progression selon ces différentes technologies. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre chacune de ces technologies et vous montrer finalement l'évolution et la continuité dans les idées lorsque ces différentes technologies ont été développées. Vous allez voir, il y a toujours un point commun dans chacune d'entre elles. Alors je vais commencer d'abord par ces quatre technologies et vous montrer quelle est la différence. Une façon de montrer cette différence, eh bien supposer qu'on pourrait avoir le Vélib, et supposer que maintenant on pourrait mettre une assistance électrique, ce qui n'est pas encore le cas. Eh bien dans ce cas, pour 40 à 50 kilomètres, il me faudrait 300 à 360 watts-heure tout simplement d'énergie, ce qui fait qu'on pourrait passer de 13 à 15 kg, vous voyez ici, si j'utilise une batterie au plomb, à 3 ou 4 kg dans le cas des technologies à ion lithium. Vous voyez directement la différence entre, tout simplement, ces différentes technologies qu'on va discuter l'une après l'autre. et, pour vous donner une idée, les vélos électriques aujourd'hui, il y a 150 et 200 millions de vélos électriques en Chine. Il se construit 20 millions de vélos électriques par an en Chine qui sont basés à l'heure actuelle sur les technologies lithium-ion. Alors, notre moyen de comparer ces différentes technologies en termes maintenant d'énergie et de puissance, eh bien c'est ce qu'on appelle les diagrammes de Ragone dans lesquels on a une échelle logarithmique où on a dans le cas des X une énergie spécifique qui va finalement donner une autonomie et dans le cas, tout simplement, des Y où on a l'accélération si on considère un véhicule électrique. Et vous voyez ici le moteur thermique et tous les accumulateurs sont placés sur ce diagramme de Ragone avec, bien sûr, celui qui est le plus convoité pour le véhicule électrique qui est l'accumulateur lithium. Alors, cette échelle, on peut la comprendre d'une façon relativement plus simple en comparant tout simplement un marathonien et un sprinter. Où est-ce que serait le marathonien ? Le marathonien serait tout simplement la batterie car l'endurance va tenir longtemps et lorsqu'on veut faire un sprint, il vous faut de la puissance. D'où c'est là la différence entre tout simplement ce qu'on va voir ou ce qu'on voit maintenant que sont les batteries et ce que vous allez voir que Patricimon vous montrera qui sont le domaine des supercapaciteurs ou supercondensateurs. Donc voilà les systèmes avec lesquels on va tout simplement fonctionner. Alors maintenant, on va commencer ces différents systèmes et voir tout d'abord l'accumulateur au plomb. Alors l'accumulateur au plomb 1859 date de Gaston planté. Système électrochimique classique où dans ce cas on va avoir une électrode positive qui va être directement le dioxyde au plomb et l'électro-négatif du plomb métallique. Et lors de la réaction ou lors qu'on va connecter ces deux électrodes, les réactions suivantes vont se produire. Ces réactions, on va faire formation d'un sulfateau de plomb et ce qui est très important dans le cas des batteries au plomb c'est qu'on peut le voir ici, il va y avoir une consommation d'électrolytes. C'est-à-dire l'électrolyte dans ce cas est H2SO4 et durant l'utilisation on aura une consommation d'électrolytes. C'est la raison pour laquelle si on veut connaître l'état de charge d'une batterie au plomb on mesurera la densité de l'électrolyte et à partir de la densité on saura tout simplement l'état de charge tout simplement de cet accumulateur. Alors également ce qui est très important c'est que vous voyez ici que l'accumulateur au plomb travaille en milieu aqueux et travaille à 2 volts. Et là rappelez-vous je vous ai dit il y a de cela à 5 minutes l'électrolyte de l'eau est à 1,2 volts. Ça veut dire que l'accumulateur au plomb fonctionne en dehors du domaine thermodynamique qui lui serait permis en travaillant en milieu aqueux. Pourquoi ? Parce que dans ce cas la nature a bien fait les choses c'est que la signétique des réactions secondaires c'est-à-dire finalement l'électrolyte de l'eau est retardée et très lente. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous rechargez les accumulateurs au plomb vous avez une électrolyte de l'eau qui est relativement lente et les anciens accumulateurs dont certains d'entre vous ont connu il y avait tout simplement des bouchons au-dessus dans lesquels il fallait remplir de l'eau tous les 3 mois tous les 4 mois. Pour la bonne et simple raison c'est qu'on a une réaction secondaire qui est cinétiquement très lente mais qui va tout simplement conduire à l'évaporation de l'eau. Et ces accumulateurs au plomb ils sont encore très utilisés et leur coût est relativement faible et c'est directement leur grand avantage. bien sûr le désavantage c'est que dans ce cas les densités d'énergie sont tout simplement relativement faibles 25 à 35 W par kg et on va comparer ça à 140 bientôt. Et un point important c'est que dans ces technologies au plomb toutes les réactions qui se produisent sur les électrodes sont des réactions si je peux dire de conversion dans lesquelles la matière va être tout simplement moyée électrochimiquement durant les cycles de charge et décharge. Tout ça c'est déjà le premier point de la batterie. Ensuite on va voir les technologies au nickel. Alors les technologies au nickel qui datent du début du siècle vous allez voir là aussi qu'elles sont relativement variées. Alors tout d'abord le point essentiel maintenant c'est qu'on va toujours en électrolyte à queue mais on va utiliser une électrode qui est une électrode nickel. Et là cette électrode nickel comme la structure est indiquée vous avez un produit lamellaire et dans lequel les protons vont venir tout simplement s'insérer comme un millefeuille entre les différents feuillets de NiOH2. C'est à dire que là on touche déjà au composé d'insertion. Dans le cas de l'accumulateur nickel camion et autres et bien l'électrode positive sera tout simplement un composé d'insertion c'est à dire un composé qui va pouvoir absorber et relâcher les protons tout simplement sans briser de liaison comme un accordéon. Alors ensuite et bien ayant cette électrode positive et bien on va avoir plusieurs accumulateurs au nickel et ça ça va dépendre de l'électrode négative. Alors il y a bien sûr celui que vous connaissez très bien qui est l'accumulateur nickel-cagnon dans lequel maintenant on a toujours la positive ça y est ça reste. Maintenant on va toujours travailler en milieu aqueux et en milieu alcalin avec la potasse comme électrolyte et dans ce cas et bien cet accumulateur camion comme vous pouvez le voir qui a été découvert en 1900 et qui a été commercialisé en 1947 et qui a une énergie de 45 à 55 watt-heure ou 65 watt-heure par kilo. Cet accumulateur a été utilisé fortement mais aujourd'hui et bien il est délaissé pour la bonne et simple raison qu'il y a tout simplement la toxicité associée au camion plus également un effet mémoire associé à ces genres d'accumulateurs. Ensuite il y a un accumulateur qui a été développé qui est l'accumulateur nickel-hydrogène où maintenant on va utiliser une électrode négative qui est une électrode gazeuse à l'hydrogène et ça ça a été utilisé pendant très longtemps pour les applications spatiales notamment dans les satellites pour la bonne et simple raison que dans ce cas et bien on a une durée de vie importante mais surtout en utilisant l'hydrogène rappelez-vous la formule de la capacité que j'avais montrée l'autre fois et bien dans ce cas on va avoir tout simplement des densités d'énergie nettement plus importantes et si vous utilisez dans l'espace et bien lorsque vous économisez un kilo en poids et bien vous pouvez directement augmenter la durée de vie de votre satellite pour pendant un an d'où si vous voulez l'importance d'avoir des accumulateurs relativement légers et aujourd'hui ils sont également surplantés par les accumulateurs au lithium enfin il y a une technologie nickel-zain où là et bien l'électrode de canyon a été remplacé par l'électrode de zinc et là il y a une compagnie française actuellement qui essaie de développer cette technologie nickel-zain qui est là aussi depuis très longtemps il y a eu de récents travaux qui ont montré une amélioration au niveau de l'électrode négative c'est-à-dire qu'auparavant il y avait la formation de dendrites d'uréne à cyclage et en faisant des alliages au niveau du zinc cela semble avoir été surmonté et la dernière en date tout ça celle qu'on sait très bien c'est la batterie nickel-métal-hydrure cette batterie nickel-métal-hydrure et bien elle va donner 1,32 volts et maintenant c'est une batterie ou un système qui a été découvert en même temps en Hollande et en France notamment par Annick Percheron qui a été commercialisé au Japon en 1988 et ce système et bien il a quelque chose de très particulier vous allez voir c'est une anticipation du système lithium-ion ou maintenant si je détaille ce système de plus près vous voyez que vous avez toujours votre électrode qui est une électrode d'insertion et maintenant la deuxième électrode qui est une électrode métal-hydrure que vous pouvez voir ici et bien c'est de nouveau un composé d'insertion c'est à dire c'est un matériau qui va tout simplement absorber et relarguer les protons et d'ailleurs je reparlerai de ce composé dans deux ou trois leçons lorsque je parlerai des matériaux pour le stockage de l'hydrogène vous allez voir que ce matériau peut à la fois servir d'électrode négative pour les accumulateurs nickel-métal-hydrure ou de matériaux pour le stockage de l'hydrogène et dans ce cas les réactions sont indiquées ici et on a une énergie volumique de 310 W par litre et ça c'est un chiffre qui est très bon tout simplement dû à la densité de ce matériau de cet intermétallique qui est finalement une terre rare qu'on peut le voir l'antenne nickel et bien sûr mélanger avec d'autres métaux pour des propriétés de corrosion et ainsi de suite donc voilà si vous voulez la technologie nickel-métal-hydrure donc comme vous allez voir je vous ai découvert là toutes les technologies basées sur le nickel avec le point important c'est qu'on en est finalement à cette technologie nickel-métal-hydrure que je pourrais appeler une technologie proton-ion puisque les deux matériaux sont décomposés d'insertion alors maintenant on va évoluer et on va passer aux technologies ion-lithium et ainsi de suite alors pourquoi je vous ai montré que si je travaille un système à queue et bien tout d'abord j'ai mon problème thermodynamique associé à la stabilité de l'eau qui me limite à 1,2 volts la cinétique va jouer avec moi de temps en temps pour aller plus haut mais ça va être génial maintenant je travaille avec l'hydrogène et la question peut-on le faire avec le lithium le lithium a des gros avantages c'est un des métaux les plus légers il a une densité de 0,53 mais surtout c'est l'élément le plus électropositif et dans ce cas il va me donner directement des potentiels de 3 à 4 volts alors bien sûr la difficulté avec le lithium c'est qu'il réagit à l'eau donc dans ce cas il va falloir changer d'électrolyte passer dans des électrolytes organiques et bien sûr travailler dans des domaines protégés d'humidité ainsi de suite et un point important ici c'est que dans le cas des technologies hackeuses, nickel et tout ça ce sont des technologies qui sont utilisées de puissance pour les outils de coupe et ainsi de suite pourquoi ? et bien ça c'est important lorsqu'on va passer du proton au lithium et bien qu'est-ce qui va changer ? le rayon ionique du proton et du lithium va changer c'est-à-dire que si le rayon ionique change vous avez directement lorsque vous faites la réaction électrochimique à balader des ions ça veut dire qu'en ce cas je joue au golf et là je joue au tennis c'est-à-dire dans le cas du lithium j'aurai une balle qui sera beaucoup plus grande et j'aurai dans ce cas excusez-moi des problèmes de puissance qui seront moindres que dans le cas de technologies au proton tout ça c'est un point très important alors la technologie du lithium et bien c'est une technologie qui se porte bien et je vais directement vous tracer ici l'arbre généalogique des batteries au lithium vous allez voir c'est un arbre qui se porte très bien qui a de bonnes pousses et qui fleurit même et voilà directement résumé 50 ans de recherche 60 ans de recherche sur les technologies lithium rayon lithium alors dans ce cas et bien vous voyez qu'il y a différentes sections la première section que je vais pouvoir considérer est la section que j'ai appelée des piles où là et bien on considère des accumulateurs lithium-soufre ou lithium-thiochlorine lithium-NO2 tout ça c'est des décharges on va les décharger qu'une seule fois les avantages de ces systèmes c'est qu'il y a dans ce cas de la puissance de la capacité et ça sera utilisé dans des applications militaires comme notamment de ces systèmes ou des applications médicales comme un stimulateur cardiaque dans le cas de l'argent ou d'autres systèmes ensuite et bien il va y avoir le cas des accumulateurs rechargeables au lithium et là vous voyez j'ai fait deux ellipses car vous allez voir finalement il va y avoir deux domaines de temps où on a essuyé un sérieux échec avec les accumulateurs rechargeables avec du lithium-métallique avant de terminer sur les technologies lithium-ion alors je ne vais pas ici m'attarder sur ces accumulateurs excusez-moi sur ces piles au lithium mais plutôt regarder tout ce qui rechargeable au lithium alors si on regarde tout ce qui rechargeable au lithium et bien on va je vais vous montrer comment finalement on est arrivé à ces systèmes alors on est arrivé à ces systèmes toujours pareil grâce à des matériaux et grâce à des composés intercalations et effectivement dans les années 1970-1973 avec des chercheurs français notamment la personne de Jean Rouxel et d'autres et bien tous ces composés qui sont des composés lamellaires qui étaient des calcogénures avaient été découverts et on avait montré que ces composés pouvaient absorber et relarguer des ions lithium d'où ça a été l'euphorie et tout le monde a dit ça y est on va pouvoir faire nos batteries lithium-métal comme indiqué ici et là on a notre composé d'insertion et on utilisait lithium-métallique comme électronégatif pas de problème on avait un potentiel comme vous voulez 3-4 volts la difficulté et bien c'est que tout simplement on avait un lithium-métallique qu'on allait cycler et lorsque vous cyclez et bien dans ce cas automatiquement vous allez sortir des ions lithium et les remettre et ces ions lithium et bien ils se remettent pas de façon uniforme ils forment des dendrites et qu'est-ce qui se passe et bien c'est qu'après 50 ou 100 cycles et bien des dendrites vont pousser et vont aller toucher directement les électrodes positives et lorsque cela arrive vous vous doutez ce qui se passe c'est l'explosion et bien effectivement ces systèmes ont été mis sur le marché jusqu'en 1989 excusez-moi où c'était des systèmes de moly énergie qui avaient été produits des batteries lithium-métalique et c'est arrivé à NIC au Japon ou des téléphones portables ont tout simplement explosé et ça a été la fin des batteries rechargeables à lithium-métalique ça a été fini d'où voilà l'histoire des batteries rechargeables au lithium-métalique d'où bien sûr il y avait un potentiel énorme comment faire en sorte de récupérer ce potentiel et de pouvoir l'utiliser et bien c'est là que des chercheurs ont proposé d'autres solutions de façon à limiter ou à améliorer ces problèmes de sécurité et deux solutions ou deux approches notamment ont été la technologie lithium-polymère dont je toucherai quelques mots et la technologie lithium-ion qui ont été du moins dans les concepts ont été posés dans les années 1980 et on va voir finalement quels sont ces concepts et de quoi s'agit-il alors tout d'abord la technologie polymère lithium-ion ou la technologie polymère elle est indiquée ici c'est une technologie dans ce cas vous voyez où on va toujours garder l'électrode négative en lithium mais maintenant je vous ai mentionné qu'il y avait un problème de dendrites lorsqu'on allait déposer et remettre le lithium et bien là on va y mettre une barrière et cette barrière va être un polymère sec qui va finalement être une barrière physique pour empêcher les dendrites de pousser et d'aller toucher votre électrode positif alors tout ça c'est bien beau on va augmenter la sécurité mais bien sûr il faut toujours que les ions puissent conduire et lorsqu'on travaille qu'un polymère et bien comme vous pouvez le voir ici et bien la connexion provient tout simplement de la flexibilité du polymère c'est à dire on doit tout simplement avoir une transition de température vitreuse qui soit relativement basse pour avoir directement cette motion et il se trouve que c'est difficile d'avoir des polymères ainsi c'est la raison pour laquelle on va utiliser ces polymères de PO où on est obligé de monter à des températures de 80 degrés C de façon à avoir une conduction une diffusion correcte c'est la raison pour laquelle ces systèmes qui ne conduisent pas la fonction de dendrites mais bon dans ce cas et bien être ou nécessiter des températures de 80 degrés C et ça et bien l'assemblage va se faire par les moyens indiqués ici c'est des plastiques et ça c'est ce que vous avez entendu c'est tellement médiatilisé c'est tout simplement la technologie Bolloré qui prétend qu'ils vont développer la blue car va tout simplement être dans ce cas à la base de polymères lithium métalliques je précise bien c'est des polymères lithium métalliques ok maintenant on va voir l'approche qui n'étant plus vulgarisée n'étant plus utilisée qui est la technologie lithium ion alors la technologie lithium ion et bien là vous retrouvez la remarque que j'ai faite auparavant vous voyez qu'est-ce qu'on a fait et bien rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le cas de la technologie nickel métallique et bien maintenant j'ai remplacé mon électrode négative qui est une électrode de lithium par une électrode d'insertion c'est-à-dire que je mets une seconde éponge à mon électrode négative et dans ce cas je vais avoir tout simplement un va-et-vient des ions lithium entre deux composés d'insertion et je n'ai plus de lithium métallique donc automatiquement je n'ai plus de problème de croissance d'endrite donc voilà directement la clé de ce système et ça c'est les systèmes que vous utilisez dans tous vos téléphones portables qui sont sur la base de l'oxyde de cobalt et du carbone et la tension de sortie est indiquée ici où on a une tension de 3,6 volts et dépendant du système d'où le système qu'on utilise et bien c'est celui-là dont la capacité spécifique est donnée par la formule dont je vous l'ai déjà mentionné rappelez-vous toujours delta x c'est le nombre de lacunes finalement que j'ai dans mon système et le M est tout simplement la masse molaire de mon système d'où par conséquent ensuite ayant ce concept et bien les chercheurs au niveau expérimental ont essayé de dessiner de nouveaux matériaux pour avoir des systèmes plus performants et voilà résumé en un seul transparent 25 ans de recherche sur nouveaux matériaux sur lesquels je trace ici le potentiel toujours pareil des échelles électrochimiques en fonction de la capacité avec deux domaines le matériau d'électrode positive qui sont des matériaux très occident et le matériau d'électrode négatif qui sont des matériaux très réducteurs et on va tout simplement jouer pour faire un couple redox en prenant bien sûr un système de ce côté et un de celui-là et bien sûr on voudra qu'il soit le plus haut possible pour avoir le plus grand potentiel d'où voilà ce que l'on peut faire et au jour d'aujourd'hui et bien quels sont les matériaux les plus intéressants et bien ils sont tous indiqués ici avec d'un côté les matériaux d'électrode positive et d'autre côté les matériaux d'électrode négatif alors là vous avez sur ce transparent une richesse énorme des technologies à ion lithium vous avez vu les technologies nickel-cagnon elles en avaient toujours défini l'électrode positive était toujours du nickel on ne pouvait pas la changer ici bien qu'est-ce que vous avez vous avez toute une combinaison à l'électrode positive et à l'électrode négative c'est-à-dire finalement vous pouvez choisir le menu que vous vouliez c'est-à-dire vous pouvez choisir le potentiel que vous voulez par exemple ce que vous utilisez aujourd'hui vous allez utiliser c'est lithium-co2 qui va être couplé directement à lithium C6 et on a dans ce cas un potentiel de 3,9 à 4 volts un autre système qui devient très prometteur est le système lithium-FPO4 comme on le voit ici qui va être couplé directement avec du carbone pour des tensions de 3,2 volts ou 3,3 volts pour tout ce qui est le véhicule électrique donc ça veut dire qu'on peut faire les combinaisons que l'on veut nous voilà finalement les systèmes électrochimiques qu'on va utiliser aujourd'hui dans le cas de lithium alors ensuite et bien une autre évolution de ces systèmes notamment au niveau sécurité on voit ici qu'on a l'électrolyte liquide et bien on va également essayer de faire comme auparavant d'essayer de remplacer par des électrolytes plus ou moins solides et ça ça me mène à la technologie plastique qu'on a développée dans les années de F94 où là où vous voyez qu'est-ce qu'on va faire toujours pareil là et bien on va tout simplement prendre le meilleur des deux mondes je vous ai mentionné l'avantage d'utiliser une technologie d'ithiombion vous avez ici l'électro négative et l'électro positive et maintenant je vais remplacer par un électrolyte mais celui-ci ça va être également un polymère mais ça va être un polymère gélifié c'est-à-dire une membrane qui va tout simplement contenir si je peux dire des îlots de l'électrolyte liquide mais qui vont être fortement empiégés et dans ce cas je vais pouvoir construire cet accumulateur qui est basé sur l'électrolyte indiqué ici dans la formule EPVDF-HFP et dans ce cas vous avez les régions directement cristallines qui vont vous donner la solidité de votre polymère et les régions amorphes qui vont tout simplement permettre à ce matériau d'absorber tout simplement le liquide et cela va être assemblé toujours pareil par des méthodes de l'aminage pour donner les accumulateurs qui ont été commercialisés en 2007 pour le véhicule électrique ainsi de suite donc voilà si vous voulez un peu le panoplie de ce qui se passe dans les technologies de nouveau lithium métallique avec polymère et lithium-ion la version liquide et la version plastique alors tout ça et bien ça a conduit au progrès qu'on le sait aujourd'hui dans le domaine des accumulateurs lithium où on est passé finalement des années 1994 à 2005 et on a finalement doublé la densité d'énergie et au jour d'aujourd'hui on en est à des valeurs de 200 watt-heure par kilogramme et 500 watt-heure par litre alors attention ça ce sont des éléments relativement simples lorsqu'on va passer tout simplement de paquets de batterie pour les véhicules électriques ces valeurs seront plus faibles mais c'est à dire qu'aujourd'hui on peut construire des accumulateurs à ion lithium soit pour des applications portables que vous avez soit pour des applications pour le véhicule électrique pour les bus et même pour les applications pour des réseaux vous avez là des accumulateurs ou des batteries qui sont de plus de 2 mégawatts ou 4 mégawatts et qui finalement ce qui est intéressant ces batteries sont faites à partir d'éléments briques que l'on a ici il y a 95 000 éléments pour faire ce système d'où imaginez-vous toutes les connexions qui viennent d'où ça si vous voulez c'est un peu ce qui se fait alors c'est intéressant je vous ai parlé de tous ces accumulateurs je vous ai parlé du marché des batteries et au jour d'aujourd'hui si on regarde ce qui se passe c'est un marché qui est totalement dominé par l'Asie où on voit que le Japon est bien sûr le leader alors ici vous avez deux sources Avicen et une source de Takeshita japonaise qui sont des compagnies de consultants et vous voyez que le Japon est en tête la Corvette en second et la Chine en troisième et vous voyez que l'Europe dans ce jeu est relativement faible où on a peu de compagnies de batteries sur lithium-ion qui ont été développées en Europe alors vous avez bien entendu que certainement Renault va construire l'usine Afrenk espérons que ça vienne et que ça va changer ses chiffres alors maintenant on peut dire tout simplement qu'en est-il du véhicule électrique et qu'est-ce qui se passe alors là aussi il y a beaucoup de médiatisation et on entend souvent parler de différentes compagnies qui vont mettre des véhicules sur le marché et ainsi de suite nous voilà directement les différentes sortes de véhicules il y a GM qui parle de Bolt il y a une voiture de Mitsubishi couplée avec Citroën et PSA il y a également la Blue Card de Bolleray il y a également la Tesla dont vous avez la couverture de course qui se fait aux Etats-Unis il y a beaucoup de programmes vous avez le programme Better Place qui s'est démis par Renault avec l'Israël il y a le programme l'Alliance Renault Nissan beaucoup de bruit tout le monde est un certain bloc des délégations fréquentes mais constamment repoussées d'où quels sont les défis les défis restants et pourquoi ça je vais essayer d'aborder deux de ces défis ou trois de ces défis et finalement de façon à couvrir l'évolution de ces accumulateurs alors le premier ou les trois issues que je vais couvrir sont la sécurité l'énergie et bien sûr le développement durable alors au niveau et bien sécurité là aussi vous avez lu le journaux et vous savez que les matériaux ion lithium elles sont sûres mais faut-il encore les utiliser correctement ou les fabriquer correctement et vous avez ici des accumulateurs ça je reprends je reprends un cas de 2006 il y en a eu d'autres depuis où Sony avait été obligé de rappeler de faire revenir plus de 6,5 millions de batteries dues à des incidents sur certains de ces accumulateurs qui avaient été dans ce cas dues à un problème de manutention il y a des problèmes de perte électrolyte problème de co-circuit interne des incidents de fabrication mais également des erreurs des utilisateurs alors aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau de ce facteur de sécurité alors je vais essayer d'en élaborer quelques-uns mais de toute façon il faut bien prendre en considération que le risque zéro n'existe pas mais automatiquement pour regarder la sécurité des accumulateurs il faut bien penser que vous avez directement une source d'énergie vous allez finalement vous manipuler avec une bombe et automatiquement plus vous allez en magazine d'énergie plus il y a de risques c'est pour ça automatiquement que si je vais à de très bas potentiel et si je fais différentes applications et bien on peut avoir des accumulateurs qui sont relativement sûrs et si les systèmes par exemple à 2 volts dans lesquels on va mélanger des matériaux d'électrode comme un phosphate et un titanate maintenant il y a beaucoup de recherches pour sécuriser ces systèmes tout d'abord au niveau de la chimie où on va utiliser je vais parler en détail différents types d'ingrédients des systèmes des navettes redox on va faire des enrobages on va faire des modifications d'électrolytes on va mettre des séparateurs qui se ferment si la température augmente il y a toute une technologie pour rendre ces accumulateurs sûrs au niveau de la chimie il y a également toute une technologie au niveau électronique car si la chimie ne peut pas faire le travail on va essayer d'émettre des différents capteurs pour détecter des évaluations de température et ainsi de suite et là il y a toute une recherche également pour faire en sorte de rendre ces accumulateurs sûrs et bien sûr la technologie idéale c'est la technologie dans laquelle on aurait des systèmes totalement secs solides dans lesquels on n'aurait pas d'électrolytes mais le point important et le danger aujourd'hui dans tout ce qui est des accumulateurs de l'ion lithium c'est que malheureusement et bien la sécurité et le coût varient de façon parallèle c'est à dire que si vous voulez un accumulateur plus sûr il coûtera plus cher et automatiquement vous avez une compétition entre le marché et la sécurité et c'est la raison pour laquelle on a des incidents où de nouveau certains fabricants de batterie pour avoir des prix relativement au marché essaient de couper des étapes et ainsi de suite et c'est là la difficulté d'où en niveau de sécurité voilà où sont les recherches maintenant si je regarde au niveau performance alors si je regarde au niveau performance et bien si je veux avoir 500 km d'autonomie aujourd'hui avec 6 litres 6 litres 100 il me faudra en ce cas 30 litres c'est à dire pour faire ça il me faut 100 kWh voilà ce que je peux faire maintenant si je veux utiliser une batterie et bien je vous ai mentionné 140 Wh par kg ça veut dire qu'en ce cas si je veux faire 500 km il va me falloir 700 kg de batterie d'où imaginez-vous le poids de la batterie dans votre véhicule maintenant on fait des progrès en 2020 je serai monté aux valeurs de 200 Wh qu'on sait faire aujourd'hui dans des petits éléments on saura les faire dans des grosses batteries et on saura tout simplement à dans ce cas 500 kg mais finalement le rêve c'est tout simplement d'être à un domaine de 200 kg de batterie et là il ne faut pas une super condensateur mais une super batterie et bien sûr quels vont être les systèmes quels vont être les technologies qu'il va falloir utiliser mais c'est un peu ce maintenant ce que je vais vous faire rêver ou du moins vous faire montrer ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait de ce niveau-là et bien on va revenir sur des technologies qui étaient relativement connues qui sont les systèmes métallaires et je vais comparer ça vis-à-vis du lithium ici vous avez densité énergique on peut le voir des différents systèmes métallaires c'est-à-dire des systèmes lithium-oxygène des systèmes zinc-oxygène aluminium-oxygène et ainsi de suite et vous voyez théoriquement tous ces systèmes et bien ont des densités énergiques nettement supérieures à la technologie lithium-ion que je viens vous décrire et ici je vous ai mentionné les systèmes lithium-sous dont je vais également vous décrire d'où par conséquent vous voyez ces systèmes métallaires et bien automatiquement il y a un potentiel pour augmenter les densités énergiques et là de nouveau c'est une chimie qui n'est pas nouvelle car beaucoup de chercheurs auparavant ont essayé de rendre ces systèmes pratiques mais il y a eu beaucoup de verrous technologiques qui n'ont pas encore été levés d'où par conséquent on va voir finalement quelles sont les chimies qu'il y a derrière ces systèmes alors ici je vous compare les deux accumulateurs lithium-soufre et lithium-oxygène tout d'abord un éliminateur commun ou deux c'est tout simplement les ingrédients dans un cas on utilise l'oxygène si je peux dire qui est gratuit qui provient de l'air et dans l'autre cas on utilise le soufre qui est pratiquement gratuit puisque je crois le soufre est autour de 1€ la ton donc au niveau coût il y a un avantage maintenant si on regarde les réactions électrochimiques de nouveau l'oxygène est relativement léger rappelez-vous si c'est léger c'est bon la capacité augmente et également les potentiels sont de 27 et de 3,4 ça veut dire qu'en ce cas on peut avoir des densités d'énergie de 3802 Wh par kg et de 5259 Wh par kg alors maintenant bien sûr ça c'est des valeurs théoriques que se passe-t-il si on fait des accumulateurs alors dans le cas de lithium-soufre on a aussi une technologie qui est vieille de plus de 25 ans où il y a eu des accumulateurs qui ont été faits et ce qu'on arrive aujourd'hui c'est d'avoir des accumulateurs à petite échelle petite taille de 380 Wh par kg vous voyez on a perdu un facteur 10 entre la valeur théorique et la valeur pratique commerciale maintenant si je fais je vais diviser directement par 10 dans le cas de l'accumulateur lithium-ion et j'obtiens une valeur de 500 Wh par kg rappelez-vous la valeur dont je l'ai mentionné auparavant ça veut dire qu'en ce cas et bien avec ces systèmes on peut avoir tout simplement des densités d'énergie qui soient 3 fois supérieures au système lithium-ion que l'on a aujourd'hui d'où théoriquement ces systèmes si on lève tous les verrous technologiques et il en reste pourrait être une solution pour le véhicule électrique mais de nouveau je dis pourrait vous allez voir il y a quand même pas mal d'inconvénients alors maintenant je vais continuer la comparaison je vais maintenant comparer le système lithium-ion avec les systèmes lithium-ion toujours pareil la matière première elle est embarquée dans le cas du système lithium-ion alors que dans le cas de l'électrode ou du système lithium-ion on utilise l'oxygène de l'air donc ce n'est pas embarqué on a un système fermé et un système ouvert l'état initial va être à l'état déchargé il faudra que je recharge mon système alors qu'en ce cas je dois le charger et les réactions électrochimiques sont indiquées ici alors ce qui est important ici c'est de nouveau c'est que là rappelez-vous je n'utilise plus de lithium-ion métallique alors que j'ai encore de lithium-ion métallique dans mon système lithium-ion ça veut dire que j'ai un problème déjà avec ma électron négative que je vais devoir résoudre et ça ça va être la difficulté d'où ce que je vais vous montrer maintenant les recherches que l'on fait sur ces systèmes et de nouveau au niveau principalement de l'électrode positive et de l'électrolyte je ne mentionnerai pas l'électrode négative qui est également problématique alors comment ce système fonctionne et bien il est indiqué ici vous avez directement le système votre cathode poreuse vous avez tout simplement du carbone dans lequel vous allez mettre un catalyseur vous avez votre négative qui est l'anode de lithium et l'électrolyte qui sera un électrolyte à queue et lorsque je vais tout simplement décharger mon accumulateur et bien vous voyez dans ce cas je vais avoir tout simplement l'oxygène qui va réagir au lithium pour faire dans ce cas un produit qui va être lithium 2O2 qui est un produit solide vous voyez ici c'est ce blanc qui est apparu c'est un produit solide qui va aller fermer les ports de mon électrode et durant cette réaction et bien lorsqu'on regarde les mécanismes réactionnels on s'aperçoit qu'on a la réaction globale mais très important on s'aperçoit qu'on a la création d'un ion de super oxyde qui va être problématique par la suite et je vais vous montrer pourquoi d'où ce que je vais vous montrer maintenant c'est quelques recherches au niveau de cette électrode positive et au niveau de cette électrolyte alors cette électrode positive et bien bien sûr il va falloir tout simplement l'optimiser et pour l'optimiser et bien dans ce cas il va falloir regarder ce qu'il y a à l'intérieur et là vous allez voir c'est une électrode positive qui est une électrode à air et ça c'est bien connu dans le domaine et puis la combustible et on va retrouver finalement la même systématique où il va y avoir dans ce cas une porosité il va y avoir un point triple il va y avoir un carbone un catalyseur il va faire en sorte d'avoir une bonne formulation pour avoir une optimization maximale d'où ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder quel va être l'effet du catalyseur et comment on peut améliorer ce catalyseur c'est-à-dire la cinétique de la réaction et bien si on regarde aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on utilise beaucoup de catalyseurs et là je trace une courbe de tension en fonction de la capacité et vous voyez le potentiel de décharge en fonction des différents catalyseurs et regardez ce que je vais appeler par la suite la polarisation la différence entre la décharge et l'achat vous avez des potentiels de 1 volt ça ce n'est pas viable d'un point de vue pratique parce que ça veut dire que le rendement énergétique est relativement faible c'est-à-dire à un ordre de 60% d'où tout le travail va consister tout simplement à rabaisser tout simplement cette polarisation alors pour ce faire il va falloir trouver des méthodes pour faire cela et comment on peut sélectionner des catalyseurs rapidement et bien pour faire cela on va utiliser finalement une similarité qu'il y a entre des réactions que vous connaissez très bien relativement simples qui sont la décomposition de l'oxygéné en présence d'un catalyseur et finalement la décomposition électrochimique de lithium-de-eau 2 si vous regardez cette réaction ou changez le proton par le lithium vous avez des réactions identiques par contre l'une se produit à l'état gazeux l'autre à l'état solide et automatiquement la plus rapide va être à l'état gazeux c'est la raison pour laquelle on va tout simplement utiliser ces systèmes pour directement chercher de meilleurs catalyseurs et si on fait cela et bien voilà ce qui se passe on mesure tout simplement voilà le catalyseur on va tout simplement mettre du catalyseur dans une solution avec H2O2 et on va mesurer le dégagement d'oxygène et vous voyez qu'en ce cas si on a bêta-méno2 alpha-méno2 ou d'autres catalyseurs et bien on voit qu'en ce cas on a une cinétique une cinétique excusez-moi très 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 rapide d'où on va pouvoir déterminer des constantes à vitesse et finalement séparer ces catalyseurs et bien sûr on peut faire ça également dans le cas de lithium-2O2 et là vous avez tout simplement le potentiel de charge de votre accumulateur et vous voyez là aussi que celui qui a la meilleure cinétique ici va également vous donner ici le potentiel le plus bas ça veut dire qu'en ce cas potentiel le plus bas on est en train de réduire cette fameuse polarisation dont je vous parlais auparavant en prenant ces courbes il y a l'aspect cinétique et l'aspect thermodynamique pour faire en sorte de ramener tout ça en 1 et pour ce faire je vais tracer ici le lock de la constante en réaction la vitesse en réaction en fonction du potentiel pour tous ces différents catalyseurs et vous voyez ce que j'ai ici je retrouve les oxydes manganèse comme étant le meilleur catalyseur pour cette décomposition électrochimique de lithium 2O2 et bien en faisant cela maintenant je peux construire les accumulateurs et vous voyez les courbes sont nettement plus attrayantes que celles que j'ai mentionné auparavant puisque maintenant on a une polarisation de 0,7V entre la courbe de charge et la courbe de charge et avec ça et bien on a finalement un système de nouveau qui est à 5 à 6 fois la densité d'énergie que le système lithium 2 alors bien sûr ça c'est qu'une électrode il faut tout mettre dans un paquet pour avoir directement le produit final mais par contre je dirais ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle malgré tout ça et bien si vous regardez directement la tenue en cyclage et vous voyez qu'elle est encore médiocre d'où cette tenue en cyclage est médiocre pas du fait de mon électrode positive mais tout simplement c'est que maintenant j'ai un électrolyte et cet électrolyte et bien vous allez voir il va être problématique parce qu'on est venu du monde de lithium et on a utilisé les mêmes électrolytes et ces mêmes électrolytes ne vont pas être valables pour cette technologie lithium et je vais m'expliquer en trois secondes pour comprendre l'électrolyte et on fait tout simplement dans la voltempérométrie cyclique alors je m'excuse ici c'est densité de courant en fonction du potentiel vous avez cette fameuse courbe et là vous voyez une courbe comme celle-ci qui est faite dans le PC et dans un sel de lithium vous apercevez que cette courbe n'est pas symétrique si cette courbe n'est pas symétrique ça veut dire qu'il y a un problème sérieux c'est-à-dire qu'en ce cas on va créer une espèce qu'on n'a pas directement réussi à la réoxyder et bien ce qui se passe en ce cas c'est qu'on va tout simplement créer ce fameux ion de superoxyde qui va tout simplement attaquer l'électrolyte et pour voir cela et bien on va faire des mesures de spectroscopie de masse où là je prends un accumulateur lithium-er que j'ai déchargé et je suis en train de le recharger de façon intermittente et je mesure finalement la nature du gaz qui va évoluer en faisant M sur Z 32,2 bien sûr c'est l'oxygène et CO2 et automatiquement je décompose théoriquement je devrais décomposer lithium de O2 je devrais avoir du O2 qu'est-ce que j'ai ici très peu d'O2 mais beaucoup de CO2 ça veut dire que lors de mon étape de réduction et bien qu'est-ce qui s'est passé ce fameux ion de superoxyde et bien il a attaqué mon électrolyte il a ouvert mon cycle de carbonate propylène pour me donner un alkyl carbonate qui maintenant lorsque je vais oxyder et bien va tout simplement libérer CO2 d'où par conséquent le problème à l'heure actuelle c'est qu'il faut trouver un électrolyte impeccable pour finalement réussir à maîtriser cet aspect agressif de cet ion de superoxyde et c'est la raison pour laquelle et bien aujourd'hui on a des approches enzymatiques car il faut bien réaliser que ce fameux ion de superoxyde est un ion qu'on a en notre corps humain et qui participe fortement à beaucoup de nos réactions donc en regardant la chimie du vivant on espère en apprendre assez pour peut-être trouver les ingrédients pour faire en sorte d'où je viens d'arriver vers la fin maintenant l'aspect développement durable vous avez tous entendu parler du lithium et tout ce que vous avez raconté sur le lithium et si on regardait le journeau et ainsi de suite vous voyez que tout le monde est concerné sur les ressources en lithium et ainsi de suite alors effectivement si on regarde où sont les ressources et locations on s'aperçoit que c'est qu'en Amérique du Sud où tout est localisé les ressources sont indiquées ici il y a deux sources principales qui sont les dépôts salins ou les lacs il y a les minerais comme le splumen ou le pétalite qui sont des minéraux sur lesquels on peut retirer le lithium il y a d'autres ressources en eau de mer mais à faible concentration et ça sera un coût gigantesque pour le procurer mais il y a également le problème du recyclage et si on regarde finalement les ressources en lithium et bien vu les nouveaux dépôts les nouveaux dépôts les nouveaux ressources qu'on va retrouver plus le recyclage dont vous entendrez parler dans la semaine prochaine sur le lithium je pense qu'il y a les rapports qu'il y a eu jusqu'à maintenant ont été beaucoup trop alarmistes sur directement les ressources en lithium il y a encore du lithium on pourra le recycler ainsi mais cela n'empêche que de toute façon lorsqu'on fait du bruit c'est toujours intéressant car ça demandait aux chercheurs d'aller chercher d'autres technologies et c'est la raison pour laquelle et bien on s'est intéressé à d'autres technologies et bien sûr venant de Picardie il suffit de suivre ce que Jules Verne nous avait dit avant et de regarder le sodium et effectivement si on voit le sodium on s'aperçoit que dans ce cas c'est un élément qui peut être utilisé son coût vous pouvez le voir ici il est 0,10 euros comparé à 3,5 euros selon ses ressources elles sont gigantesques et au niveau du potentiel d'électrode il y a une certaine pénalité où dans ce cas le potentiel est abaissé de 0,3 volts mais bien sûr rappelez-vous la masse du sodium est 3 fois celui du sodium d'où il y a une pénalité en termes de capacité comme vous le pouvez voir ici d'où en passant aux accumulateurs au sodium c'est sûr on est dans le cadre du développement durable mais on ne pourra pas faire des accumulateurs qui seront aussi performants que dans le cadre du lithium alors là aussi la même démarche je pourrais faire finalement un copier-coller de ce que j'ai raconté sur le lithium où on va directement faire des tableaux d'échelle de potentiel et on va choisir les matériaux d'électrode positif et les matériaux d'électrode négatifs pour faire cela on fait la synthèse c'est ce que je l'ai raconté dernière fois et après la synthèse on trouve de nouveaux matériaux et voilà un nouveau matériau qui a été trouvé et qui va pouvoir nous servir à développer ces accumulateurs au sodium d'où je voudrais juste terminer par vous montrer quand même un accumulateur dont vous devez être tous au courant car vous en avez certain temps de parler le sodium aussi ce n'est pas nouveau vous savez tout certainement qu'il y a eu un sodium haute température et effectivement il y a un accumulateur sodium haute température et je pense qu'il est important d'en parler car il va jouer un rôle considérable dans les années à venir alors ce système eh bien il est basé sur la réaction sodium-soufre où dans ce cas on a les deux réactions ainsi de suite on va utiliser du sodium métallique et là aussi il nous faut un électrolyte on va utiliser du sodium métallique et l'électrolyte maintenant eh bien ça va être tout simplement un électrolyte solide et ça va être l'alumine bêta cette alumine bêta dans la composition est indiquée ici elle a deux eaux 11 à l'eau de 3 et pour qu'elle fonctionne eh bien il faut qu'en ce cas qu'elle conduise les ions au sodium il faut qu'il y ait une température élevée et pour cela on devra l'utiliser à 300 degrés c'est pour cela que cet accumulateur sodium-soufre fonctionne à 300 degrés et le principe de cet accumulateur est indiqué ici voilà le dessin de l'accumulateur le fonctionnement la même électrochimie mais la seule différence c'est qu'il va fonctionner à 300 degrés alors cet accumulateur a déjà été existé et a déjà même été utilisé sur une voiture notamment c'est la compagnie Mercedes qui a émis un accumulateur sodium-soufre et certains d'entre vous il y a peut-être 15 ou 20 ans et bien sûr il y a eu la difficulté comme on a eu avec le lithium il y a eu un accident tout a explosé tout cela aussi pour la raison pour laquelle les accumulateurs sodium-soufre eh bien ont des difficultés par contre maintenant on peut faire des accumulateurs sodium-soufre qui vont être vos applications de lissage vos applications de lissage ou de stand-by et c'est vraiment là où sont les applications et au jour d'aujourd'hui finalement il n'y a qu'une compagnie qui est là c'est NGK au Japon et qui finalement si je peux dire a le monopole de ces accumulateurs sodium-soufre avec des systèmes très performants et vous pouvez voir on peut s'en servir voilà alors là on est en train de parler de large puissance et densité d'énergie aux alentours de 58 MW d'énergie et tout cela est utilisé aujourd'hui pour finalement lisser pour faciliter les applications d'énergie roule volable et les connexions avec le réseau d'où sur ce je vais conclure j'ai essayé de vous donner finalement un aperçu relativement général de ce qu'est les technologies lithium ion-lithium et ainsi de suite je vous ai fait l'histoire en parlant de la partie de Volta jusqu'aux technologies lithium-plastiques ensuite je me suis déplacé dans l'arbre finalement du lithium où j'ai mentionné les différentes technologies pour montrer les systèmes lithium-soufre lithium-mer les systèmes sodium-soufre sodium-ion qui sont en train d'arriver et finalement le message sur lequel je voudrais terminer est un message important c'est-à-dire si j'essaie de tracer ici finalement les progrès qu'on a mis dans ce domaine vous voyez à 10 à 100 jusqu'à 2050 ici il nous a fallu finalement 180 années pour multiplier l'ensite d'énergie par 3 avec la technologie ion-lithium on a multiplié par 2 en 20 ans et maintenant il faudra encore multiplier par 2 ce qui va nous prendre 30 ou 40 ans d'où les progrès sont relativement lents et on est très loin bien sûr de la loi de Moore la raison pour laquelle on est toujours critiqué dans le domaine des accumulateurs mais quand même j'espère vous avoir convaincu qu'on a fait des progrès parce que voilà la diapositive à laquelle j'ai commencé et vous m'accordez voilà où on en est d'où on a fait des progrès regardez la taille de la batterie bon bien sûr les écouteurs ou les radios tout ça c'est à l'intérieur d'où il y a eu des progrès mais ne vous attendez pas des progrès dans le domaine des batteries comme dans celui de la microélectronique et je vous remercie